Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Dans un monde de plus en plus bouleversé et dans lequel les boucles technologiques sont de plus en plus courtes, il est plus que nécessaire que notre pays soit la pointe de l'innovation pour plusieurs raisons majeures. D'une part, pour renforcer l'autonomie stratégique et la souveraineté de la France. D'autre part, pour doter nos armées d'équipements à la hauteur des exigences de leurs missions et leur permettre de conserver l'avantage sur nos adversaires. Il est donc indispensable de capter l'innovation rapidement et efficacement si nous ne voudrons pas que d'autres le fassent à notre place pour, in fine, nous revendre ces innovations, voire les utiliser contre nous. C'est pourquoi la loi de programmation militaire que nous avons adoptée en 2018 a fait de l'innovation une priorité absolue. En seulement trois ans, le ministère des Armées a créé l'Agence de l'Innovation, mis en place des fonds dédiés à l'innovation ou encore développé de nombreux laboratoires d'innovation au sein de nos forces armées. D'ailleurs, en 2021, l'innovation de défense ne sera pas en reste puisque près de 900 millions d'euros lui sont consacrés. Nous le savons, l'innovation, c'est aussi une question d'audace. Et cela, nos PME n'en manquent pas. Aussi, Madame la Ministre, d'une part, pourriez-vous nous préciser comment s'articule le maillage territorial du ministère des Armées afin de soutenir, accompagner et capter les projets d'innovation portés par nos PME pépites de notre pays ? Et d'autre part, pourriez-vous nous préciser quels sont les dispositifs d'aide financière déployés par le ministère pour soutenir nos PME, nos PMI et nos start-up innovantes ? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Député, l'innovation, c'est central. C'est la clé du succès et la clé de la supériorité opérationnelle de nos armées dans le futur. Le risque que nous courons, c'est justement de passer à côté d'innovations essentielles. Et comme vous le savez, l'innovation se déploie aujourd'hui de manière différente, sans doute d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Elle est très fortement centrée sur le numérique, donc sur des cycles extrêmement courts. Et il faut donc être capable de faire travailler ensemble des innovateurs issus de mondes assez différents. Nous avons, nous, l'habitude de travailler sur des programmes d'armement qui s'étalent sur des décennies. Et il nous faut aussi intégrer des innovations qui parfois se renouvellent à l'échelle de quelques semaines ou de quelques mois. C'est pour cela que nous avons créé l'Agence Innovation de Défense. C'est pour assurer la rencontre entre cette innovation qui est celle des grands industriels de l'armement et de la DGA et puis ces nouveaux innovateurs. Alors pour ça, il faut avoir un maillage territorial. Et c'est pour ça que l'AIDE a créé des pôles territoriaux. Et nous avons donc sept pôles territorialisés qui nous permettent de travailler, par exemple, en lien avec les associations professionnelles ou bien les pôles de compétitivité, parce que c'est cet ensemble-là qui constitue notre BITD au plan territorial. Alors s'agissant du financement des PME, qui est lui aussi tout à fait essentiel, le ministère des Armées a accordé une forte priorité aux PME, à la fois par des politiques en matière d'achat public centrées sur les PME qui permettent de payer les petites et moyennes entreprises comme les plus grandes d'ailleurs en 18 jours, ce qui est quand même un record quand on pense aux délais moyens qui sont en général ceux de l'État. Et ceci a été particulièrement précieux pendant cette crise sanitaire. Mais nous avons aussi des dispositifs de financement de type Astride ou bien les programmes rapides qui sont très appréciés par ces PME. Et puis enfin, vous l'avez rappelé, nous avons 900 millions en 2021 de crédits de recherche amont qui sont des crédits consacrés à l'innovation. Et l'année prochaine, il n'y a pas de raison que nous ne tenions pas nos objectifs puisque nous le faisons depuis 4 ans maintenant, eh bien nous atteindrons le milliard. Hold. Hold. hugs. ... Merci.